Donc, ça continue, c'est pas fini. Quelque chose de très très important. No sugars. Et oui. Arctic Cooling. Voilà l'image. C'est très difficile de travailler. Des conditions de travail absolument insoutenables. C'est pénible, c'est dur. Donc, chez Arctic Cooling, on a une autre particularité, c'est nos boîtiers. Nos boîtiers sont montés vraiment différemment. On a une alimentation, on a été les premiers à faire ça, qui se trouve à l'avant du boîtier, avec le ventilateur à l'intérieur. Pourquoi ? Premièrement, moins de bruit, toujours agréable, et un meilleur système de ventilation. Donc, avec des flux d'air qui permettent, comme vous pouvez le voir, avec un système passif de refroidissement, de refroidir deux GTS 250 qui sont overclockés à... 740. Voilà, 740 MHz. Et ça marche. Et le GPU n'est qu'à 53, 54 degrés pour l'un et 48 pour l'autre. Voilà. Donc, grâce à la configuration du boîtier, avec... Comme vous pouvez le voir, des flux d'air différents. Donc, avec deux ventilateurs de 80 mm en extraction, l'air qui est pris à l'intérieur, et ici, l'air chaud qui repart, et l'air froid qui rentre. Donc, grâce à ce système de ventilation, avec ces boîtiers, vous pouvez avoir un système de gammeur dans un petit boîtier compact, et surtout très silencieux. Et on ne l'entend pas puisque c'est le but en fait. Donc, on continue la visite avec nos ventilateurs pour boîtiers. Donc, ventilateur standard. 80 mm, 90 mm, 120 mm. Silencieux et efficace. Avec ou sans PWM. Donc, vous pouvez contrôler via le BIOS votre vitesse de rotation. Et notre nouvelle gamme de ventilateurs. Donc, qui se décline en trois modèles. Le ventilateur de base, appelé PRO, avec notre système breveté anti-vibration. Trois pins pour brancher sur votre carte mère. 80, 90, 120 mm. Le PRO PWM. La différence, sur cette connectique, 4 pins, vous pouvez le brancher en série. C'est-à-dire que, en branchant ceci sur votre carte mère, et un autre ventilateur en série, par un seul pin, vous avez un contrôle de plusieurs ventilateurs. Donc, qui garde votre boîtier frais et silencieux. C'est quand même toujours agréable. Nouveauté, bientôt disponible. Avec une fonction qui permet de contrôler la température. Somme de température. Donc, 40 cm de long. Passez en haut de votre boîtier. Pour ceux qui sont vraiment très perfectionnistes. Qui veulent le top du top. C'est ça qu'il vous faut. On continue sur quelque chose d'indispensable. Une pâte thermique. Donc, pourquoi une pâte thermique ? En 30 grammes ou 40 grammes, ceux qui aiment monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter, savent pourquoi je pourrais faire ça. Donc, l'avantage, pas de métal à l'intérieur. Conduit pas à l'électricité. Très bonne conductivité thermique. Très faible résistance thermique. Ce qui est très important. Pour les spécialistes, ils comprendront pourquoi. Elle est connue. J'ai même pas besoin de vous la présenter. Je serais même un petit peu gêné si vous la connaissez pas. On continue sur nos refroidisseurs pour RAM. Donc, c'est vendu par 4. Très efficace. Qui s'adapte sur tous. Et en plus, pour ceux qui ne sont pas convaincus de l'efficacité. Comme vous pouvez le voir. Cette hauteur permet en fait d'avoir un flux d'air qui va vraiment refroidir. Certaines RAM vont avoir juste ça collé. Pas vraiment efficace. Je laisse les spécialistes en parler mais... Pas terrible. Ceux qui veulent rajouter un petit ventilateur, très facile. Juste à clipper. Même moi j'arrive à faire. Ce qui est pour dire. Le futur de la gamme. Un refroidisseur. Un refroidisseur. Un ventilateur. Pour ordinateur portable. Avec UP USB. Donc très léger. Facile pour ceux qui voyagent. Et réellement efficace. Vous posez votre ordinateur. Avec une ventilation sur le dessous. Et silencieux. On peut même jouer avec. Et pour finir. Le ventilateur de bureau. Réglable. Avec deux vitesses. Comme vous pouvez le voir. On branche sur le port USB de son ordinateur. Silencieux efficace pour rester frais. Même dans le Nord. Hein ? A Dunkerque, on s'en sert ? Tous les jours. Un utilisateur convaincu. Non mais en fait c'est dans les friteries qu'on s'en sert surtout. Réglable. Voilà. Donc Brice me disait que en fait les petites pales là ça pouvait paraître dangereux. Mais qu'on pouvait même y mettre la joue. Et ça ne faisait pas mal. Donc je ne manquerais pas de tester cette spécificité en vidéo. Et j'attends la vidéo. A bientôt. Je tiens à remercier Brice quand même qui a fait l'effort de fin de présentation en français. Pour quelqu'un qui vient de Nice c'est peut-être pas forcément évident. Donc voilà. Merci à 59HR. Merci d'être venu. A bientôt.